Des douze séances qui viennent et que j'ai vraiment le grand plaisir d'avoir préparé et pas fini de préparer parce qu'il y a bien sûr une part de travail collectif et de travail aussi d'improvisation avec Françoise. Donc je suis très très heureux de faire ce cours avec elle. Je suis d'autant plus heureux que vous savez quand même si je suis ici, c'est grâce à Françoise. Ben oui, écoute, il faut le dire. Ben oui, c'est toi qui m'as... J'étais à Istanbul, tu m'as fait signe, tu m'as dit « Allez, on a besoin d'un philosophe, viens ». Donc voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant. D'ailleurs, si, je parle de ça maintenant parce que c'est quand même un... Je crois que c'est la première fois que je me permets de préparer un parcours, on va dire, de philosophie de la religion. Le mot est très ambigu. Je vais essayer de dire un petit peu ce que je veux dire par là. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter quelques-uns des points d'appui dans mon propre parcours biographique qui vous permettront aussi un petit peu de comprendre, comme on dit, d'où je viens, à partir de quoi je parle. Vous voyez, je pense que c'est aussi important entre vous, quand vous vous rencontrez, que vous preniez appui sur l'étroitesse en même temps que sur la profondeur de vos points de vue, de vos parcours biographiques. Oui, c'est peut-être pas la peine. En tout cas, je ne vois pas la peine. Ça marche ? Ça marche un peu ? Mais ça marche ? Non, pas du tout. Bon, bon, non. Ça marche un peu ? Non, ça marche pas. Ah, c'est juste que le son est très très bas. Il faut... Non, mais c'est pas le micro. Si, c'est le micro qu'il faut remonter, mais le son est un peu bas parce que je pense que ça change... Bon, comme vous voulez. Alors donc, on fera... Ah oui, c'est quand même plus fort. Faire attention parce qu'il y en a qui ont des oreilles sensibles. Il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. Donc un peu... Ça va ? Est-ce que ça va comme ça ? Ça fait pas mal ? D'accord. Oui. Donc on attend que Camille nous apporte le plan avec Françoise pour vous présenter un petit peu le parcours que nous projetons qui va, je dirais, en même temps remonter dans le passé, dans dépasser des dépaysements dans des contextes religieux complètement autres et en même temps nous dépayser, je dirais, dans le contemporain avec... Justement, c'est un petit peu le but de mon introduction aujourd'hui, d'essayer de penser qu'est-ce que c'est que la religion... Qu'est-ce qui est en train de devenir... Que sont en train de devenir les religions et la religion, la foi, dans le monde, dans la mondialisation ? Et je pense que c'est un contexte nouveau et c'est ce que je vais essayer de vous décrire ce matin. Voilà. Donc ça sera la rencontre, en ce sens-là, entre, on va dire, de l'anthropologie religieuse, appuyée sur différents contextes anciens, on va dire archéologiques ou autres, mais bien sûr, qui ont été des formes de vie. On ne peut jamais oublier cela. Ce sont des gens qui ont vécu, qui ont leur... Et nous-mêmes, dans notre propre contexte, essayer de voir... D'essayer de prendre un peu de jeu avec ce que nous sommes pour comprendre ce qui nous arrive, dans quoi nous sommes embarqués. Donc j'ai intitulé... J'ai donné au moins huit titres à mon intervention. La religion à l'âge de la mondialisation. Après, j'ai mis quelques formes de foi, de religion et de langage. Après, j'ai mis de la foi à l'option intégrale. En gros, l'idée, c'est que la foi n'est plus ce qu'elle était. Je vais un petit peu... Ça sera ma première partie. D'essayer de faire une sorte de... Très rapidement, au moins d'évoquer l'idée qu'il y a une histoire de la foi. De la même manière qu'il y a une histoire de la morale ou qu'il y a une histoire de l'Église, évidemment, que ça change. La foi n'est plus tout à fait ce qu'elle était. En gros, il y aura trois moments avant mes cours. Il y aura donc une sorte de brève histoire de la foi. Ensuite, il y aura une exposition de ce que j'appelle l'option intégrale dans la mondialisation. C'est-à-dire que la forme que prend la foi dans la mondialisation. J'essaierai de décrire ce qui est en train de se passer pour la foi. Et je reviendrai de là vers quelques auteurs qui permettraient en quelque sorte d'opposer à cette conception un petit peu close, un petit peu intégraliste de la foi, une conception un peu plus pluraliste. Et entre autres, je m'appuierai bien sûr sur Paul Ricoeur, évidemment. En gros, ce que j'ai découvert en préparant ça, c'est que je me suis dit « Mais pourquoi Ricoeur ? Pourquoi est-ce qu'on en est revenu là ? » Et donc je vais essayer un petit peu d'expliciter pourquoi c'est un point d'appui. Un point d'appui d'ailleurs incertain. C'est un point d'appui qui lui-même bouge, un peu comme tout le monde. Je m'appuierai d'ailleurs aussi sur un autre petit ouvrage d'un ami qui s'appelle Frédéric Lambert, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je sais bien, mais quand même », qui est en gros sur la sémiotique des images et de la croyance. Et donc ça a un petit peu à voir avec notre sujet. Donc je commence en introduction par présenter quelques-uns des... Alors comme j'écris, vous savez, c'est toujours mes cours, c'est toujours un petit peu spécial. Et en plus, plus j'ai une mauvaise vue et plus j'écris petit, alors c'est vraiment complètement nul. Ah merci, voilà, regardez. Voilà, ça c'est le... Voilà. Voilà, le plan très rapide et provisoire. Il va peut-être changer un petit peu. Ah oui. On essaye à la faculté depuis longtemps, de temps en temps, d'enregistrer certains cours pour la mémoire de la faculté, pour mettre sur le site. Et d'une certaine manière, il faut voir que nous allons vers un contexte où nous aurons de plus en plus besoin de faire des visioconférences, de faire des cours qui pourraient être suivis, qui pourront être suivis à distance, etc. On en a besoin pour des raisons non seulement de rayonnement, c'est pas uniquement pour la publicité, et c'est pas seulement non plus pour des questions d'archives ou de mémoire de la faculté, même parce que sinon, on va dire pourquoi filmer ceci qui sera peut-être raté alors qu'on n'a pas filmé des choses très réussies. Vous voyez, bon, donc ça, on peut pas le savoir à l'avance. Non, c'est l'idée qu'on va quand même vers un contexte où on a besoin de développer nos capacités à avoir un certain nombre de cours enregistrés qui pourraient être réutilisés dans d'autres contextes, notamment pour des étudiants à distance, parce que quand même, la lecture, c'est merveilleux. Le monde de l'imprimé, le monde de l'imprimerie, le monde du livre, le monde du texte, c'est un monde merveilleux. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, pour certains étudiants, avoir un contact un peu plus, disons, avec un peu plus de chair, un peu plus d'expression, d'expressivité, ça aide à comprendre certaines choses que sinon, dans le texte, on ne comprend pas. Il y a des choses qui passent à l'oral, qui ne passent pas entièrement à l'écrit. Donc pour les étudiants qui sont là, bien sûr, pour vous, ça n'a aucune utilité que ce soit filmé. Mais pour ceux qui ne sont pas là, éventuellement, plutôt que d'avoir des textes, c'est bien. Bon, alors donc, point d'appui. D'abord, je voudrais dire par rapport... Je vais parler dans la première partie de cette histoire de la foi. Je vous ai donné le plan rapide de ce parcours d'aujourd'hui, de ce matin. Je voudrais commencer par dire que, justement, moi-même, dans ma petite vie jusqu'à présent, j'ai déjà vécu d'énormes... Comme vous, certainement, d'énormes transformations. Déjà, la foi n'est plus ce qu'elle était dans mon enfance. D'une certaine manière, mon père était pasteur d'une paroisse réformée de l'Ardèche-la-Mastre, où, je dirais, à peu près le tiers de la population était protestant. Les gens étaient protestants de famille, ils étaient nés dedans. Le monde n'était pas entièrement protestant, parce qu'il y avait quand même les deux tiers de la ville qui étaient catholiques, mais on était installés durablement dans un monde où cela existait, où ça faisait part. C'était installé dans la vie, dans le paysage, dans la mémoire, dans les fermes, dans les hameaux, dans les veillées, dans les rythmes, dans les... Vous voyez, bon. Et donc, entre ça et ce qui se passe aujourd'hui dans les paroisses de l'Orator du Louvre, du Marais, etc., il y a un monde. Tout a changé. Maintenant, c'est beaucoup plus des choix. On va dans des... On se rattache à des communautés par un choix, par un choix décidé, par... Donc déjà, cette forme-là a vraiment profondément changé. Ça, je voulais vous le dire. Bon. Le contexte dans lequel j'ai grandi est un contexte très critique de la religion, comme toute la génération qui a grandi dans le sillage de Karl Barth. Vous voyez Jacques Ellul, par exemple, c'est quelqu'un qui critique la religion. Mais c'est une vieille tradition dans le protestantisme de critiquer la religion, de critiquer l'institution. Kierkegaard l'a fait. D'une certaine manière, Calvin l'a fait énormément, évidemment. La manière qu'a Calvin de traiter le culte des morts, le culte des saints, le culte de la mort, d'une certaine manière, d'une manière vraiment extrêmement, incroyablement sèche, et je dirais ultra-rationaliste, comme au cas aujourd'hui nos libres penseurs. Ça, ils sont très loin de la sobriété de Calvin dans son rapport à toute superstition. Je veux dire, la tradition de critique de la superstition, voilà, elle est très ancienne dans le protestantisme. Elle est même, je dirais, qu'elle lui coexiste, elle lui est conaturelle aussi, je peux dire. Donc voilà, ça, c'est une grande tradition. Et donc là, il y a une sorte de critique de l'intérieur de la religion, dans laquelle la foi ne cesse de se détacher de toute la manière de retomber dans des formes religieuses, dans des formes qui se sédimentent sous forme d'institutions, sous forme de traditions, sous forme de reliques, sous forme d'habitudes, sous forme de superstitions, sous forme d'images, sous forme de... Voilà, etc. C'est pour ça que je m'étais arrivé de dire que le protestantisme était une tradition auto-nettoyante, qu'il ne cesse d'effacer ses traces, justement au nom d'une... Et on a ça très fortement chez Emerson, puisqu'on a beaucoup parlé, la semaine dernière, avec Raphaël Picon d'Emerson. Quand vous lisez la Divinity School Address d'Emerson, 1838, vous voyez très bien cette idée d'une parole qui surgit. Et en fait, elle n'a pas besoin d'être autorisée. Elle est elle-même. Et en fait, il ne faut pas s'attarder à ses retombées. Il faut la prendre dans son jet. Alors, d'une certaine manière, cette critique externe de la religion... Je continue à faire un très bref parcours, vous voyez, qu'on va peut-être... Sur laquelle je reviendrai plus tard dans des séances ultérieures. Ça va rejoindre de l'intérieur une critique externe de la religion, qui est celle de Freud, qui est celle de Marx. Peut-être celle de Nietzsche. D'une certaine manière, Nietzsche, il est intéressant parce qu'il fait une profonde déconstruction de la religion, comme... en gros, comme maladie de la volonté, comme volonté de repos, comme volonté de... comme nihilisme, comme volonté de néant. La volonté de Dieu serait le désir du néant, d'une certaine manière, pour Nietzsche. Je vais pas... J'expliquerai tout ça plus tard. Mais en même temps, c'est un fils de pasteur. Donc en même temps, il y a un côté de l'extérieur, en même temps, il y a un côté de l'intérieur. Nietzsche, il est très dangereux parce qu'il travaille, il déconstruit la religion, il la critique de l'intérieur, un peu comme Kierkegaard. Mais Kierkegaard, c'est au nom de la foi. Et alors, est-ce qu'on pourrait dire « Est-ce que Nietzsche et Nietzsche, c'est aussi au nom de la foi ? » Parfois, on se demande si son rapport à Jésus, par exemple, n'est pas un rapport beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a un Jésus dionysiaque, innocent, qui n'est pas un Jésus simplement socratique, qui cherche toujours la vérité, qui détruit tout au nom de la vérité. Donc Nietzsche est quelqu'un qui a une grande épaisseur, d'une certaine manière. Bon, voilà, ça c'était des points d'appui pour vous dire un petit peu ce dans quoi j'ai grandi quand j'étais adolescent, etc. Je vais ajouter à ça deux ou trois petites remarques. La première remarque, c'est que d'abord, dès le début de mes études, j'étais étudiant en philosophie à Montpellier, j'ai rencontré deux choses. J'ai rencontré d'une part... D'abord, j'avais un cousin qui était à la faculté d'Aix-en-Provence. Et donc j'allais le voir, et il m'est arrivé, j'étais étudiant en philosophie en première, seconde année, il m'est arrivé de discuter avec les fondateurs de la faculté d'Aix-en-Provence. Et la faculté d'Aix-en-Provence, c'était une faculté de l'Église réformée évangélique, donc une faculté calviniste beaucoup plus évangélique, beaucoup plus orthodoxe, calviniste, et en même temps qui avait été refondée avec des capitaux et un soutien américain très fort. Et donc en parlant avec les fondateurs de cette faculté, les refondateurs de cette faculté, je me suis aperçu qu'ils étaient absolument contemporains de ce que j'étais en train d'apprendre en philosophie dans ce qu'on appelait le positivisme logique, ou l'empirisme positiviste, toute l'école anglo-saxonne, philosophique dominante dans le monde anglo-saxon, et qui était en gros que, en fait, tout est basé sur des expériences et tout est basé sur des postulats. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a un postulat, après, c'est absolument logique, toutes les choses se déplient de manière logique, de manière cohérente avec ces postulats. Et que donc si on a le postulat que Dieu existe, alors forcément, il y a tout qui vient avec, c'est-à-dire il y a le créationnisme, il y a une certaine morale, une certaine conception du politique, c'est un système complet, vous voyez. Et j'étais étonné parce que je n'avais jamais réalisé à quel point les conceptions fondamentalistes – ça va être quelque chose sur lequel je vais beaucoup m'attarder aujourd'hui – avaient à voir – vous voyez, c'est la philosophie de la religion – avaient beaucoup à voir avec la philosophie la plus puissante, la plus triomphante du monde moderne. parce que nous, en Europe, on est encore appuyé sur la grande tradition allemande ou alors la tradition française, réfective, etc. Mais dans le reste du monde, c'est la philosophie américaine qui domine, avec en gros le positivisme logique et la philosophie analytique. Donc c'est ça que j'ai découvert. Ça, c'était en 73. L'autre chose que j'ai découverte... Mais là, en découvrant ça, si vous voulez, c'était important pour moi parce que je découvrais aussi qu'il pouvait y avoir une conception... La religion pouvait être solidaire d'une conception, d'une cosmologie, d'une conception du monde total, si vous voulez. Bon, je vais y revenir avec ce que j'appelle l'intégralisme. Deuxième chose que j'ai découverte en travaillant pour un... Je faisais un travail pour un... J'habitais à la faculté de théologie de Montpellier. Et je suivais quelques cours à Montpellier, à la faculté de théologie, tout en étant étudiant en philosophie, à Paul-Valéry. Et donc je faisais des cours avec André Gounel. Et je sais pas pourquoi il m'est venue l'idée de faire une dissertation, pour valider une UV, de faire une dissertation sur la critique de la religion, entendue d'une manière la positive. C'est-à-dire donc j'ai pris le livre de René Girard, qui venait de sortir, « La violence est le sacré ». J'ai pris Conrad Lorenz, « L'agression ». Et j'ai découvert en travaillant ces auteurs qu'une certaine manière, on pouvait aussi basculer dans une conception où la religion était très utile à la société. Donc non plus une conception de critique de la religion, comme un opium du peuple, comme une illusion, comme chez Marx ou chez Freud, etc. ou comme une dissimulation de la vraie foi, comme chez Kierkegaard, mais qu'on pouvait avoir une conception positive de la religion en disant que la société a besoin de la religion. Elle a besoin de la religion pour canaliser l'agressivité, la violence, pour la limiter, pour la détourner, la condenser, etc. Mais peut-être du même coup, on a besoin... Le psychisme humain a besoin de la loi d'un père avec un grand P, etc., pour se structurer. Peut-être qu'il y a besoin... Vous voyez, toutes les fonctions positives de la religion. Et ça, ça m'a paru beaucoup plus dangereux encore pour la foi que les critiques, je dirais, que les critiques négatives. Parce que finalement, si la religion est vraie uniquement parce qu'elle est utile à l'humanité, parce qu'elle est utile pour la société, parce qu'elle est utile pour bien structurer un psychisme solide, etc., c'est vraiment... Alors là, comme disait Kant, c'est le mal radical. C'est-à-dire qu'on inverse complètement... C'est pas parce que c'est vrai, mais c'est parce que c'est utile. On inverse complètement l'ordre des choses. C'est une sorte de perversion. Et voilà. En même temps, c'est quelque chose face auquel je dirais que je n'ai cessé de rencontrer cela, des sortes de synthèse fois science, fois science humaine, fois science politique, des synthèses théologico-philosophiques, théologico-scientifiques, théologico-anthropologiques, etc. Et heureusement, d'une certaine manière, c'est important pour moi, justement, que ces synthèses se cassent la figure. Ça correspond d'une certaine manière, d'ailleurs, à une attitude que j'ai rencontrée de plus en plus souvent, qui était de rencontrer des gens, je vais y revenir à la fin, qui en gros disent, écoutez, moi je ne suis pas croyant. Par exemple, je prends l'exemple de Johan Sfar, dans ses carnets. Et vous voyez, qui c'est Johan Sfar, le chat du rabbin, qui fait des BD ? Et dans un de ses carnets de dessins, il dit, voilà, écoutez, moi je suis de tradition juive, je ne suis pas du tout croyant, mais quand même, le judaïsme, c'est quand même la meilleure des religions. C'est quand même la moins mauvaise. Et d'une certaine manière, je me dis, mais en fait, peut-être que c'est ça qui se passe dans toutes les traditions. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus de gens qui ne croient pas, mais pour lesquels leur tradition, c'est quand même la meilleure, des catholiques non-croyants, comme l'était Charles Maurras. Donc vous voyez, le nationalisme français ultra-catholique est absolument non-croyant. Et voilà, donc c'est quelque chose de, on va dire, une figure d'une sorte de post-sécularisation, de retour à une religion, mais vidée de son contenu, parce que, voilà, j'y crois pas, il n'y a pas de contenu, mais c'est utile, c'est bon, c'est bien, etc. Oui ? Non, ce que je veux dire, c'est que Dieu est un instrument. Oui, ben non. Non, non, je pense que c'est important de tenir, là je suis très calviniste, je pense que Dieu n'est pas un instrument pour nous. C'est-à-dire si, d'une certaine manière, à ce moment-là, il est contenu dans notre discours, si vous voulez. Il fait partie de notre discours, et c'est tout. Il n'est pas extérieur à notre discours, il est simplement contenu. Nous le contenons dans notre culte, c'est plus grand, si je puis dire, que ce à quoi il s'adresse, si vous voulez. Pour moi, c'est important qu'il y ait un référent qui soit extérieur. Oui. Ça peut le faire par hasard, mais que ça en devienne le but, c'est comme si... Enfin oui, vous savez, c'est le grand, le vieux débat protestant sur les œuvres et la foi. C'est-à-dire, c'est des conséquences. Mais si ça devient des moyens, alors à ce moment-là, ça va devenir... Ça devient une idole. Ça devient le but. Ça devient le but. Ça devient le vrai but. Et on peut vider complètement, on n'a plus besoin de... Oui ? Mais finalement, l'idéal, c'est comme... C'est l'un et l'autre. Un peu comme la corrigeante, quoi. Oui, c'est l'idéal, mais c'est difficile. C'est ça notre question. C'est ça notre vraie question. Vous voyez, mon propos est très exploratoire. Vous le voyez, je travaille devant vous un petit peu. J'essaye d'évoquer un certain nombre de choses. Ce sera évidemment très discutable. Je vous dis un petit peu, moi, à partir de mon itinéraire, parce que pour moi, c'est très important. Quand je disais le mal radical, c'est l'analyse que fait Kant du mal radical. Dans la religion, dans les limites de la simple raison, c'est lorsqu'on fait le bien, non pas pour le bien, mais par exemple pour être bien vu. Alors là, ça devient ignoble. Vous voyez ? Alors après ça, quand même, je vais vous dire quand même deux ou trois points d'appui dans mon parcours de lecture. Je termine là-dessus. De lecteur de philosophie, j'ai été très très marqué par Platon. Platon, vous savez, il y a quand même chez Platon un éloge de la folie. Les choses importantes, elles nous viennent par quelque chose que nous ne possédons pas, qui nous possèdent, qui nous inspirent d'une certaine manière, mais que nous ne possédons pas. Je ne sais pas, la musique, l'amour, le délire prophétique, etc. Il faut lire, par exemple, le phèdre, il faut lire beaucoup de choses. Pardon ? Le phèdre, le phèdre, par exemple, oui. Platon, voilà. J'ai été très marqué, je vais très très vite, parce qu'après j'y reviendrai éventuellement, et on n'a pas le temps de faire tout ce parcours à fond. Vous verrez, je vais revenir souvent sur un auteur qui m'a beaucoup marqué, c'est Pierre Bayle. Pierre Bayle, bon, ben aussi, parce que lui aussi, et il est intéressant dans notre sujet, par rapport à notre sujet, parce que c'est un fils de pasteur, il est aussi, qui s'est converti au catholicisme, qui s'est reconverti au protestantisme, donc relapse, donc il a quitté la France, c'était juste avant la révocation de l'île de Nantes, son frère était pasteur, il est parti à Genève, il est parti à Sedan, il est parti à Rotterdam. Bon, je ne vous raconte pas la trajectoire de Bayle, mais il est resté de chez... Bayle, quelque part, était vacciné contre la croyance à avoir absolument raison. C'est-à-dire, il reste de sa conversion, il faut comprendre que l'autre, il y croit vraiment. Il faut faire crédit à l'autre de sa foi. Alors du coup, ça pose quand même une question profonde. Et du coup, il faut aussi faire crédit que l'autre y croit comme moi, il n'est pas idiot. Il croit, mais il sait bien que d'autres croient autrement. Et donc, chez Bayle, il y a un va-et-vient entre ces deux limites, si je puis dire, et qui, à mon avis, sont très, très structurantes de toute sa démarche. Un autre auteur que j'ai beaucoup travaillé, je passe vraiment du coq à l'âne, c'est Chopin-Noër. Chopin-Noër était important pour moi, je l'ai eu à l'agrégation, parce que pour Chopin-Noër, et c'est tout à fait contemporain, on va dire, d'un certain protestantisme libéral en même temps que de la découverte de l'Asie, du bouddhisme, etc., l'idée que, au fond, le fond du fond de la religion et de la morale, etc., tout ça, en fait, c'est la compassion. Et c'est-à-dire, c'est le détachement du vouloir vivre individuel et la découverte que nous sommes tous taillés dans le même tissu, dans le même tissu profond. Et donc, il y a une sorte de sens de la charité profonde qui fait le cœur de toutes les religions. Voilà, bon, ça, c'est Chopin-Noër. Je vais très, très vite. Un autre auteur important, Nietzsche, vous l'avez senti. Voilà, rapidement. Alors, bon, j'ai fait un... Pour la période récente, j'ai fait un petit article sur le rapport entre philosophie et théologie pour une encyclopédie aux presses universitaires de France. Je vous mettrai un lien, si vous voulez, dans la bibliographie pour que vous ayez ce texte. Ça, c'est vraiment philosophie et théologie. Et c'est pas ce qui m'intéresse ici. Mais s'il y avait une dernière figure que je voulais évoquer, puisque nous sommes dans cet orphithéâtre, c'est celle d'Auguste Sabatier, qui était le fondateur, côté philosophie, on va dire, de cette maison, et donc à la fin du XIXe siècle, début XXe, et qui donc, lui, a écrit une philosophie de la religion, alors très kantienne, avec, en gros, la question, c'est les sciences progressent, quelle place... D'un autre côté, est-ce qu'on peut dire que la religion est limitée uniquement à un plan moral ? Quelle place ? Quel est le chemin, en quelque sorte, pour la religion dans le monde d'aujourd'hui ? De toute façon, c'est encore une question très contemporaine, sauf que, d'une certaine manière, la synthèse, en gros, libérale, en disant, en gros, c'est la religion dans la limite de la simple raison qui est, au fond, la religion à la Rousseau, à la Kant, ou peut-être à la Schopenhauer, ce modèle de religion raisonnable, ouverte, morale, etc., c'est ce modèle-là qui s'est effondré, en gros, à Verdun. Il ne faut jamais oublier le choc de la Première Guerre mondiale, et après, donc, c'est pour ça que surgissent des figures comme Karl Barth, comme la religion, à la fois, c'est quand même autre chose que ça. Voilà, mais Sabatier est certainement quelqu'un de très intéressant à lire, donc je vous donne là quelques indications bibliographiques en même temps. Alors, je vous donne tout cela en toile de fond, et avant de terminer mon introduction, je voudrais vous dire, voilà, pourquoi est-ce que moi, je suis resté 30 ans dans cette maison ? Je ne peux pas vous le raconter comme ça parce qu'il y a énormément d'implicites que je ne pourrais pas expliciter, mais je veux dire juste deux choses qui ont à voir avec ce parcours que je viens de vous dire. D'abord, moi, je tiens au fait que la pensée, c'est une pensée qui se fait à plusieurs. Je ne crois pas à la possibilité d'une philosophie seule, avec ses livres, dans un bureau, etc., ou alors c'est autre chose. Ce n'est pas une pensée pour moi. La pensée vive, elle se fait avec d'autres. Et donc, elle s'exprime à travers un « nous ». On ne peut pas dire « je » tout seul. Je ne peux dire vraiment « je » que si je peux dire « nous ». Et je ne peux dire « nous » que si je peux dire « je ». On est à la première personne, si vous voulez. Et ce n'est pas « machin pense que » et je vais rajouter encore une petite note en bas de place parce que voilà ce qu'il pense vraiment, etc. Ce n'est pas ça la philosophie qui m'intéresse, vous voyez. Et il m'a semblé que cette faculté, ici, Boulevard Arago, était le lieu où je pouvais continuer à dire « je » « nous », dans ce sens-là. Dans ce sens de « penser avec, parmi », cette pensée plurielle, avec d'accord et éventuellement, justement, je dis d'accord, avec éventuellement des désaccords, avec éventuellement des disputes, des divergences, mais des divergences dans lesquelles on cherche des consonances, on cherche à penser ensemble. Voilà. Deuxième chose que je veux dire, il me semble que l'humanité est tissée de bouts de mémoire, qui dépassent nos décisions, je dirais, immédiates. Mémoire est aussi traversée par des attentes. Donc on est traversé par des bouts de mémoire plus vastes que nous-mêmes et des attentes plus vastes que nous-mêmes. Et il me semble que, en ce sens-là, la sécularisation telle qu'elle a tourné, elle a une grande validité, évidemment. On a besoin, on a jusqu'à un certain point, besoin de cette sécularisation, mais elle rencontre sa limite. Et dans la France, par exemple, il y a une limite très évidente. Je vous prends juste l'exemple français, je pourrais prendre d'autres exemples, turcs, américains, etc. Mais en France, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec Bobéro. Bobéro dit, il y a deux seuils de laïcisation. D'abord, un, accepter qu'il y a plusieurs religions, en gros, c'est la Révolution française, il y a aussi le protestantisme de l'État, et après, neutralité de l'État, etc. Deuxième seuil de laïcisation. Moi, je pense que la France, elle n'est toujours pas pluraliste, au fond. C'est-à-dire qu'en fait, on a acquis peut-être un certain degré de neutralité de l'État, mais quant à en venir à une réelle pluralisation de la France, non, c'est pas du tout. Pas du tout, je crois. Pas du tout. D'une certaine manière, je dirais presque le contraire. Ce qui est en train de réussir, c'est le programme de Louis XIV au moment de la révocation de l'État de Nantes, c'est-à-dire la religion, c'est dans votre maison, pour vous, tout seul, caché, mais il faut pas que ça se montre, il faut pas que ça se voit. Donc en gros, c'est le programme de la révocation de l'État de Nantes qui est le programme de la laïcité, si je peux dire. Bon, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est pour... Vous voyez comment je vois la situation de la France aujourd'hui. Et pour la raison suivante, c'est que je pense qu'on a essayé de penser une sécularisation, c'est-à-dire une émancipation à l'égard de la religion, sans faire... En gros, on l'a décrété par la loi, sans faire du tout le travail de déconstruction, de déliaison. C'est-à-dire, en fait, les gens qui croient qu'ils ont rompu avec le catholicisme, parce que finalement, ils sont juste ignorants de leur propre catholicisme. S'ils voyageaient un petit peu à l'étranger, ils décoraient à quel point ils sont catholiques, si vous voulez, à quel point ils sont des catholiques français. Donc ils sont des athées de... On est des athées de quelque chose. Il y a des gens qui ne sont des athées de rien. Mais c'est pas facile d'acquérir d'être des athées de rien. En général, on est d'abord, en premier, athées d'une culture particulière. On est encore, quelque part... Il faut du temps, je dirais. De la même manière que dans un couple, quand on s'est séparé, il faut encore beaucoup de temps pour retrouver une sorte de neutralité. Vous voyez, il y a tout un travail de distance, etc. Eh bien là, il y a tout un travail de distanciation qui n'a pas du tout eu lieu, si vous voulez. Ils ont rompu, mais en fait, ils sont encore complètement collés, si je peux dire. Le catholicisme et la laïciété en France sont collés l'un à l'autre. Ils n'arrivent pas à se décoller. Bon, c'est une métaphore un peu... Donc, il me semble que... Voilà. Il n'y a pas eu ce travail de déconstruction de véritable rupture, non pas d'un bloc, parce que ça ne veut rien dire une rupture en bloc. On rompt... C'est ce que disait Freud pour le travail de deuil. Il faut défaire les liens un par un. Ce n'est pas du tout si facile que ça de faire le deuil, de rompre avec une religion, avec une culture, etc. Ni, d'autre part, avoir suffisamment rompu, être suffisamment distant pour pouvoir se retourner, pour exprimer aussi sa reconnaissance, tout ce que l'on doit, toute la dette que l'on a, toute la gratitude que l'on peut avoir envers une tradition qui nous a permis de nous émanciper. Parce que ce n'est pas justement... C'est justement cette tradition même qui a permis cette émancipation, qui a permis d'en sortir. Donc ça mérite un minimum de gratitude. Il y a des cultures dont on ne peut pas sortir. Quelle est cette tradition si particulière qu'elle permet de rompre avec elle ? Ce n'est pas évident. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des grandes périodes où il n'y a aucune possibilité de rompre avec une religion, avec une culture, etc. On est dedans. Et donc, ça veut bien dire que dans le programme, il y avait cette possibilité d'émancipation. Et à mon avis, elle est très importante, évidemment, dans cette histoire. Donc voilà. En gros, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'hériter de ce passé parce qu'ils ne sont pas capables de rompre réellement et des gens qui ne sont pas capables de rompre parce qu'ils ne sont pas capables d'hériter. En gros, voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans notre tradition, c'est justement être capable de rompre pour être capable d'hériter ou être capable d'hériter pour être capable de rompre. Les deux vont ensemble et les deux travaillent en même temps. Il faut pouvoir... C'est ça l'idée de... Justement, pour moi, c'est ça qui est au cœur de l'idée d'une nouvelle alliance. Il faut pouvoir rompre le pacte pour repasser le pacte. Mais non pas sur une table rase, en effaçant, au contraire, en reconnaissant l'épaisseur, l'importance de l'ancienne alliance, en en mesurant l'ampleur. C'est ce que j'appelle ce travail de reconnaissance, de reconnaissance, de dette, de gratitude. Je pense que quelqu'un est adulte lorsqu'il est capable de dire merci. Quelqu'un qui n'a... C'est quelque chose que j'ai trouvé chez Calvin. Être émancipé, c'est être capable ces gens qui se croient émancipés et qui n'ont aucune gratitude envers rien du tout, qui croient ne rien devoir à personne, ils ne sont pas du tout émancipés, ils sont extrêmement puérils. Voilà mon... Oui, vous voulez... C'est au contraire de la vie de chacun, cette nouvelle alliance. Oui, oui. Oui, mais en même temps, voilà, il faut le travailler... Il faut en même temps le travailler individuellement. Vous avez raison, chaque lien, etc. Et en même temps, il y a un travail collectif à faire. Voilà, c'est un petit peu ça mon propos général. Voilà, en gros, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire pour cette introduction. Il y a encore d'autres choses, mais je laisse tomber parce que sinon, rien que mon introduction va faire la durée de... Oui, j'ai fait quelques textes sur les trois grandes formes que je voyais de fonction du religieux. Je le mettrai dans la biographie, je ne développe pas. J'ai apporté ici un texte que je vais vous donner, mais là, vous êtes peut-être un peu plus nombreux que... Il y a deux textes. Il y a un texte de Michel Serre... Il y a un texte de Récoeur pour la troisième partie et un texte de Michel Serre dont je voulais me servir pour l'introduction. en gros pour introduire à cette idée qu'il y a une histoire de la religion. Donc vous lirez ce texte parce que vous voyez comment, en gros, la religion, dans cette description qu'en donne Michel Serre à partir de Georges Dumézil, on y viendra, En gros, l'idée, c'est qu'il y a trois grandes fonctions religieuses, une fonction, on va dire, de légitimation, une fonction guerrière et une fonction économique, de productivité, etc. Et que ces trois grandes fonctions qui traversent les panthéons indoeuropéens, Rome, Grèce, Inde, etc., eh bien lorsque, dans ce panthéon, en quelque sorte, apparemment équilibré, lorsqu'arrive la science, au moment de la Renaissance, au moment de la Réforme, etc., lorsque, en gros, la philosophie descend du ciel des idées pour descendre sur la Terre, à mon avis, ça a beaucoup à voir avec la Réforme, justement, pour un certain nombre de raisons qu'il faudrait évoquer, qui est que, justement, la Réforme, c'est aussi un moment où la théologie ou la religion, où la foi se déplace, se met à l'extérieur du monde, se tourne vers... Mais Dieu en dehors de cela. Et donc, du coup, ça laisse une place vide. Donc il y a une autonomisation des différentes sphères, autonomisation de la sphère de légitimation, autonomisation de la sphère du politique, autonomisation de la sphère économique, etc. Eh bien, du coup, la philosophie descend sur la scène et ça donne la science. Et donc la science va chercher sa place dans cette structure des trois formes de pouvoir. Et donc quelle place est-ce que va prendre la science ? Elle va prendre la place de l'ancienne religion. Donc d'où la compétition entre la science nouvelle et la vieille religion traditionnelle pour la fonction, on va dire, pontificale, la fonction royale, la fonction de légitimation. C'est ce que décrit Michel Serres dans ce texte. Et il dit que du même coup, la science va endosser la fonction de la religion, c'est-à-dire une fonction de dire le légitime, de dire le progrès, de dire le sens, de dire etc. Voilà. Alors je rentre dans ma première partie parce que justement ça a à voir avec ce que décrit Michel Serres, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une... l'idée qu'il y a une évolution, une évolution de la place de la religion dans nos sociétés. Avant de faire cette brève histoire de la foi, d'évoquer cette brève histoire de la foi, je voudrais dire, en donner d'autres exemples, c'est-à-dire l'idée que d'abord que l'histoire de la théologie, vous le faites quand vous le faites avec Pierre-Olivier Léchaud, quand vous le faites avec Jacques-Noël Pérez, vous voyez bien que la théologie est liée à des contextes, c'est-à-dire à des époques et que donc on ne pense pas exactement de manière semblable, on n'a pas, pour le dire dans mes propres termes, on ne répond pas aux mêmes questions. Et il y a justement une discontinuité des problèmes, on ne peut pas faire un système de tous les problèmes en disant qu'il y a des problèmes éternels qui sont toujours les mêmes, non, il y a une histoire des problèmes théologiques et on peut chercher l'invariant. Oui, il manque un texte ? Il en manque combien ? Voilà, il en manque encore une dizaine, peut-être. Écoutez, comme je n'en fais pas l'état tout de suite, on ferait une pause et j'en ferai encore des copies, d'accord ? Donc, on peut chercher l'invariant, mais on peut aussi s'intéresser au fait qu'il y a des variations, c'est-à-dire trouver passionnant le fait que ça varie, justement, et non pas toujours chercher des invariants. On peut aussi s'intéresser au fait que du coup, il y a une tradition, c'est-à-dire qu'il y a une épaisseur, il y a une sorte... On peut toujours revenir sur une intention et faire... Qu'est-ce que fait la réforme ? Elle dit, bon, vous voyez, c'était pas ça l'idée de départ. Revenons aux intentions de l'Église primitive. Et donc, on peut toujours... Excusez-moi. On peut toujours revenir à des intentions anciennes au nom desquelles on va critiquer les résultats actuels. C'est-à-dire, c'était pas ça qu'on voulait. Et moi, par exemple, je trouve que par rapport à la réforme, c'est vraiment la tâche dans laquelle nous sommes. Est-ce que la réforme voulait l'individualisme, voulait le divorce généralisé, voulait le désenchantement du monde par la technique, voulait le... etc. Tous les résultats... Alors, c'est très, très grossi. Je décris un certain nombre de... On pourrait décrire un certain nombre de résultats de la réforme qui sont des résultats involontaires. Quand on lit les réformateurs, c'était pas ça qu'ils voulaient, évidemment. Est-ce que la réforme voulait le capitalisme, Max Weber ? Est-ce que la réforme voulait la révolution totalitaire ? Quand on lit la révolution des saints, on se dit que, finalement, le calvinisme porte dans ses flancs une conception du politique assez totalitaire, etc. Vous voyez, bon. Eh bien, voilà. Il y a des résultats qui décrochent par rapport aux intentions. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir revenir parce qu'il y a une histoire, pouvoir revenir pour bifurquer autrement. Vous voyez ? Ça, c'est, je crois, un geste très important. Alors, il y a une histoire de la théologie. Il y a une histoire de la morale. Je vais vous prendre juste un petit exemple que je citais la semaine dernière dans la session sur éthique et cinéma. Le fait que les téléfilms qui représentent l'histoire du comte de Montecristo d'Alexandre Dumas, on voit très bien que sur les trois versions de cette initude faite par une amie, Sabine Chalvon, montrait bien que, justement, on ne peut pas représenter le roman de Dumas, on ne peut plus le représenter de la même manière qu'il y a 40 ans. Ça ne passerait pas. Il faut le re-scénariser pour que ça passe. De la même manière qu'Iphigénie, on le re-scénarise, que Robinson Crusoe, on le re-scénarise, que Adam et Ève, on le re-scénarise, etc. Et donc, chaque fois, c'est des témoins de l'évolution morale. Nous sommes sensibles à certaines choses auxquelles nous étions insensibles et nous sommes probablement insensibles à certaines choses qui nous auraient révoltés il y a 40 ans. Donc voilà, il y a une histoire de la morale qui est une histoire... Ça évolue, mais ça évolue de manière vivante, de manière commune. Là, je ne parle pas des choses extrêmes, je parle des choses communes. Autre exemple, ça serait faire... Et j'aimerais beaucoup qu'on fasse une chose comme ça. Ça serait faire une histoire des cultes. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup qu'il y avait une paroisse qui s'attacherait à faire... à représenter au long de l'année, je ne sais pas moi, c'est... six cultes de... le culte à un siècle d'intervalle, on va dire. Dans des... Mais le culte complet dans les instruments d'époque, si je peux dire. Essayer de reconstituer le contexte pour comprendre comment le culte a changé, pour comprendre comment les formes de... Je dirais de... Non seulement liturgique, mais les formes de spiritualité, les formes d'expression changent avec le temps. C'est un exercice très, très difficile, mais ce serait certainement très, très utile. Et aussi utile pour respecter le fait qu'il y a une histoire, qu'il y a une épaisseur, que ces gens-là, ils ont vécu, ils ont vécu comme ça. C'était leur forme de vie, c'était leur forme de foi. Alors je fais... J'évoque juste quelques figures très rapidement de cette histoire de la foi. D'abord, il y a l'expression de la foi qu'on trouve chez Épicure, avant Paul, puisque vous savez que c'est Épicure qui, d'une certaine manière, utilise dans un contexte religieux pour la première fois le mot pistis, la foi, dans un sens, je dirais, d'adhésion individuelle. Donc, en gros, nous sommes tous les disciples d'Épicure dans cette maison, au sens où c'est l'inventeur de la foi, c'est Épicure, dans le sens... Là, je parle du mot pistis, et dans un sens extrêmement proche de celui dans lequel Paul l'utilise. Paul, puis Augustin, etc. En fait, c'est l'idée que la religion, ce n'est pas un système lointain, j'ai eu un système social, de conformisme, etc. C'est quelque chose d'intérieur à quoi on adhère individuellement. C'est un choix de vie individuel. Et ça, c'est quelque chose que... Ce chemin, je dirais, de l'intériorisation, c'est aussi un chemin qui se fait du côté biblique, évidemment. Si on prend les textes bibliques, il y a une évolution vers l'intériorisation et la subjectivisation. quand on voit Job, par exemple, face à des contextes polémiques peut-être plus traditionnels. Et ça continue dans l'histoire du christianisme avec, après Paul, Augustin, etc. Donc on pourrait raconter l'histoire des progrès de cette intimisation de la foi. La foi, autrefois, n'était pas si... En gros, la religion des pères, qu'ils soient hébreux ou qu'ils soient grecs, n'était pas si intimement subjective, n'était pas si intériorisée, etc., qu'elle est devenue par un exercice constant d'Épicure à Paul, Augustin, Luther, etc. Pascal, bon. Si je prends maintenant une autre... On pourrait discuter Calvin, Baile, vous voyez, l'époque de la réforme et de la contre-réforme est une époque très... C'est une autre époque dans... Certainement que... Dans la conception de ce que c'est que la foi, pour un historien de la foi, certainement que je ne suis pas que je ne peux pas être, je n'ai pas du tout les moyens de l'être, ce serait un énorme travail, mais ce serait passionnant, une autre chose que ce que c'était à l'époque d'Augustin ou d'Origène, etc. Je prends une deuxième époque, si je prends l'époque Rousseau, Rousseau, Kant, Kierkegaard, Emerson, là aussi. Alors on a quelque chose dans lequel on a en même temps un chemin vers... Avec Rousseau, vers... D'une part, une conception kierkegaardienne dans laquelle, justement, c'est encore plus subjectif, encore plus une décision contemporaine, volontaire, je peux dire un saut, une rupture, une forme de vie totale, une sorte de choix absolu, ce que ça devient chez Kierkegaard, qu'on n'a pas ça chez Rousseau. Rousseau, en gros, si, on a la religion du cœur, on a le piétisme, on a le côté vicaire-savoyard, si vous voulez, mais on n'a pas ce côté très tendu, très discontinu, très décisionnel, on va dire, qu'on a chez Kierkegaard. Et de l'autre côté, l'autre côté, ce serait quelque chose qui irait vers Kant, vers l'idée que le fond de la religion, c'est que Jésus est l'instituteur moral de l'humanité, quelque chose qu'on retrouve en gros chez Victor Hugo, si vous voulez, vous voyez, une sorte de conception morale moral de la religion qui nous paraît, nous aujourd'hui, complètement... Nous avons du mal avec ça. Il faut comprendre que pour l'époque, c'était ça qui était vivant par rapport à une conception dogmatique de la religion. Jusque-là, on avait la conception dogmatique, c'est-à-dire la conception dans laquelle la religion, c'est l'adhésion à des dogmes, à des orthodoxies, etc. Et face à cette orthodoxie, le virage moraliste du protestantisme et le virage, on va dire, libéral du protestantisme, mais aussi piétiste du protestantisme. C'est-à-dire, tout ça, c'est contemporain, c'est l'idée qu'en fait, c'est beaucoup plus... C'est dans le cœur, c'est pas une question de dire Jésus, Jésus, c'est une question de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie. Vous voyez, c'est une question de mettre en pratique. Par exemple, Kant est extrêmement sévère à l'égard des gens qui veulent, en gros, être des favoris de Dieu, alors que dans leur vie, il n'y a rien qui montre qu'ils ont entendu la moindre parole de Jésus. Voilà, donc pour eux, pour les gens de cette époque-là, du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, c'était ça, la foi vivante, elle était là. Et curieusement, mais c'est ça, le drame des générations, pour leurs enfants, leur discours n'était plus que de la morale. Il n'y avait plus de foi dedans. Il n'y avait plus de rapport personnel à Jésus. C'était juste un grand système moraliste qui semblait froid, qui semblait mort, etc. Vous voyez, c'est ça que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, chaque génération réinvente la foi, la génération en un sens très large, vous voyez, réinvente la foi vive face à une conception antérieure qui leur semble être la sédimentation de choses devenues mortes, devenues, etc. Et c'est aussi encore ce que nous voyons avec Emerson. Cette histoire de génération, d'ailleurs, c'est tout à fait le concept dans lequel pense Kierkegaard. Kierkegaard est intéressant pour la réflexion philosophique sur la religion puisque Kierkegaard, c'est quelqu'un, par exemple, qui pense que la vraie décision, c'est de se rendre contemporain du Christ. Donc, par une sorte de geste complètement anachronique qui ronde avec la suite des générations, avec la succession des disciples, des disciples de disciples, des disciples de disciples, des disciples de disciples, des disciples de disciples. Vous voyez, on ronde avec ça et on est immédiatement contemporain. On est immédiatement proche de la décision. Et c'est ce langage contre l'idée de génération. Et Kierkegaard ne cesse de se battre contre la génération, contre, justement, les générations de seconde main, de troisième main, etc., contre l'idée que, vous le savez, une boutade que je raconte souvent, par exemple, pratiquement à la fin de sa vie, dans son dernier numéro de l'Instant, donc son petit journal qu'il publie à compte d'auteurs dans lequel il se bat contre tout le monde, d'abord contre l'église du Danemark, mais un peu contre tout le monde. Il dit, voilà, le grand évêque de la cour, le favori de la cour, il écrit une supplique au roi. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande une meilleure rémunération, un meilleur logement, palais plus grand, etc. Non pas pour lui, il est beaucoup trop modeste, mais pour son successeur. Mais bon, ça, bien sûr, ça, c'est typique de la satire permanente que fait Kierkegaard de la génération. Ou bien, par exemple, moi, je ne suis pas chrétien, donc il met en guillemets, moi, je ne suis pas chrétien, non, mais mes enfants le seront. Fermez la guillemets, c'est la formule du christianisme depuis 2000 ans. Le christianisme vit de dire, voilà, on n'est pas encore chrétien, mais nos enfants le seront. Et donc, en fait, on est chrétien uniquement dans la génération. D'une certaine manière, c'est très intéressant parce que quand il dit ça, il décrypte le cœur de ce que c'est que Constantin. Constantin n'était pas chrétien et en même temps, il crée un empire chrétien. Enfin, chrétien, si, on peut dire. Il y a une formule là, une formule de l'institution, l'institution sur la génération. Des gens peuvent être attachés à des institutions sans un... Mais je pense d'ailleurs que, comme le montrait Paul Venn, c'est Paul Venn, qui a fait un livre sur le... Je pense qu'il y a quelque chose de très sincère chez Constantin, beaucoup plus épais sans doute que de ne le croyait Kierkegaard. C'est ça qui est intéressant. Là, il y a un débat, je crois, très intéressant entre qu'est-ce que c'est que le rapport à la génération, à l'institution et le rapport à la contemporanéité, à l'immédiateté anachronique de la décision chrétienne. Voilà. Je voudrais terminer cette... Et après, on fera une pause après cette première partie. Je voudrais terminer cette histoire en vous pointant encore deux ou trois exemples de cette évolution des doctrines théologiques mais aussi de l'éclésiologie et des vécu de la foi en fonction de l'évolution de la société. Je prends juste un exemple. C'est quelque chose qui m'a été raconté par Jacques Maury qui lui était... Je ne sais pas si c'est son père Pierre qui lui avait raconté ou s'il l'avait reçu directement de Beugner. Je ne sais pas, François, tu me diras si tu te souviens de cette anecdote. Donc, le pasteur Beugner, dans son premier poste, il arrive à créer dans la Drôme et il voit que les conseils presbytéraux sont très âgés. Donc, j'imagine que c'est Beugner, j'imagine, c'est en 1925, 30 peut-être, par là, créé dans la Drôme. Bon, le conseil presbytéral assez âgé. Il dit, écoutez, ce serait bien de rajeunir un petit peu. Ah, vous avez raison, monsieur le pasteur, on va essayer de trouver de nouveaux conseillers presbytéraux. Vous aussi, cherchez si vous trouvez. Oui, d'accord, je vais chercher. Et il se retrouve à la séance suivante et Beugner a trouvé quelqu'un, type super, proviseur du lycée, très engagé, super. Et il voit que le conseil presbytéral, tout le monde se regarde consterné. Et finalement, il y a l'un d'eux qui dit, écoutez, monsieur le pasteur, c'est pas possible, c'est un clérical, il va au culte. Et à ce moment-là, Beugner réalise qu'aucun des membres du conseil presbytéral n'allait jamais au culte. C'était ça, être protestant en 1930. Vous voyez, ça va peut-être vous choquer, mais non, c'était une vieille tradition de résistance anticléricale et il s'était transmis de génération en génération comme cela. Vous voyez, et encore, mon père à Saverdun en 1950, il a exactement la même histoire. le président du conseiller presbytéral ne va pas au culte. Non, on ne va pas au culte, c'est pour les femmes. Et il a commencé à venir au culte juste pour tenir au chaud de la place de sa femme. C'est comme ça qu'il a raconté. Mon père a réalisé que la plupart des conseillers presbytéraux n'allait jamais au culte. Donc vous voyez, c'est une histoire qui a duré longtemps, cette histoire-là, cet anticléricalisme, en tout cas du protestantisme du midi, si vous voulez, radical de gauche, socialiste, même communiste, croyant, mais croyant chacun avec sa Bible. On ne va pas au culte, on n'a pas besoin que d'autres nous disent qu'on doit croire. Oui, quand même. Vous voyez, c'est ça qui a changé et pourquoi ça a changé ? Entre autres, avec 1905, la séparation des églises et de l'État. 1905, ça favorise des églises de militants, des églises de gens qui adhèrent individuellement et non pas des églises de reproduction sociologique par des traditions d'une certaine manière. Et donc, peu à peu, la sociologie des églises a profondément changé. Et donc, vous voyez, il y a une sorte d'effet circulaire. Et à mesure que l'église se remplissait de gens de plus en plus militants, eh bien du coup, ces gens très militants chassaient, si je peux dire, l'ancienne monnaie, si je peux dire, des vieux protestants traditionnels, anticléricaux, etc., qui ne trouvaient plus leur place dans ce genre de milieu. Vous voyez ? Donc, il faut... Voilà, c'est ça que je voulais dire quand je disais la foi n'est plus ce qu'elle était. La foi, l'histoire de la foi change. Et Karl Barth, d'ailleurs, dans un très beau texte publié en 1937 sur l'Église et l'État hier, aujourd'hui et demain, fait toute une analyse non pas théologico-politique mais ecclésiologico-politique des évolutions de l'Église. Il y a en gros l'Église confessante qui est l'Église persécutée à laquelle l'Église est en train de revenir en 1937 dans l'Allemagne nazie. Il y a l'Église d'État dont je parlais tout à l'heure avec Constantin. Et il y a l'Église libre. Voilà les trois types d'Églises de relations possibles entre l'Église et l'État, d'après Karl Barth. Et chacune de ces formes a ses forces et ses faiblesses. L'Église persécutée, Église primitive, Église huguenote à l'époque du refuge, l'Église confessante, elle est très forte, elle a des aspects très forts, mais elle a aussi des vices. Les vices, c'est de croire d'être le peuple élu. C'est une vice où on regarde nous, on est les purs. Nous, on est les durs, donc on est les purs. Nous, on résiste, donc on est les bons. Nous, on est élus. Il y a une sorte de prédestination pour nous. Les autres sont foutus, quoi. Le vice de l'Église d'État, c'est, d'une certaine manière, est-ce qu'elle est de taille à porter la responsabilité de la société tout entière ? Est-ce qu'elle est capable de rester prophétique sur la modification de la société en direction de la charité, en direction de l'espérance, en direction, vous voyez, etc. Ou est-ce qu'elle se résigne, en quelque sorte, à justifier le désordre établi, la violence, le mensonge, etc. La dissimulation idéologique du désordre établi. Et troisième problème, l'Église libre. Alors on va dire, non, ça, c'est la bonne. C'est la nôtre, donc c'est la bonne. C'est l'Église séparée de l'État. Eh bien, oui, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients, dit Karl Barthes. C'est que l'Église, à ce moment-là, ne s'occupe plus que des besoins pieux de la communauté ecclésiale, absolument indifférente au reste du monde. Et donc, voilà, l'Église libre aussi a son vice qui la guette. Vous voyez, donc, dans chaque visée du bon, il y a une petite tâche noire qui peut s'agrandir jusqu'à prendre toute la place du bon, si vous voulez. Et voilà, je pense que ce texte de Karl Barthes est un texte très intéressant. Je pourrais vous le donner, si vous voulez. Je l'avais scanné. C'est un texte très passionnant. Donc voilà, je dirais en ce sens-là que, d'une part, on peut observer qu'il y a une pluralité des régimes de religion, des régimes de la foi, des régimes du croire, et qu'il y a une crise religieuse à chaque fois qu'on est en train de changer de régime, régime politique, régime psychique, régime... Vous voyez, les grandes guerres de religion sont... Les grandes crises religieuses sont contemporaines des grands changements de régime. Et en gros, nous étions stabilisés depuis 3-4 siècles sur un régime État, l'État-nation, un régime psychique de l'individu adulte, émancipé, rationnel, etc., et une certaine théologie qui allait avec. Et c'est tout cet équilibre-là qui est en train de voler en éclats des trois côtés, au moins des trois côtés, et sans parler encore bien d'autres aspects. Et donc, d'une certaine manière, le fait que, si dans la société civile, dans le tissu de la société, d'une certaine manière, l'Église, qui est en gros l'espace de la liberté d'opinion, justement depuis Baël, depuis les Lumières, il y a une sorte d'effondrement de la société civile, de l'espace dans lequel les Églises se mouvaient. Non, là, je suis en train déjà de rentrer dans la mondialisation, donc ce serait la deuxième partie. Il faut que j'arrête là. Oui. Excusez-moi, on a tous, enfin, on doit être nombreux à avoir des questions, des réactions. Oui, j'imagine. Et donc, pour ne pas vous faire perdre de temps, je me demandais si ce serait envisageable qu'on vous les écrive par mail, par mail, et que vous en preniez compte et que vous y répondiez d'une manière globale ou au cours suivant, par exemple. Parce que si, enfin, moi, je ne sais pas, mais j'ai déjà trois questions. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont mis la parole et donc, c'est pas la peine qu'on a l'occasion où est-ce que ce serait envisageable. Vous vous tenez compte de mon vice qui est de trop parler. Non, en tout cas, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Ce serait passionnant parce que cette enquête est vraiment une enquête collective. Nous sommes embarqués ensemble dans un contexte où nous sommes ensemble et nous avons besoin les uns des autres. Et il n'y a pas de petites questions, si vous voulez. Il n'y a pas de petites bifurcations qui ne puissent devenir extrêmement utiles pour tout le monde. Donc, oui, voilà. Si vous pouvez faire ça, si vous avez le courage, chacun, de ne pas rentrer vos questions mais de les mettre. Simplement, d'avance, je m'excuse parce qu'il n'y aura pas des réponses individualisées à chacun mais peut-être que, en effet, voilà. Est-ce que ça peut, est-ce que peut-il y avoir un petit temps pour les questions ? Oui, quand même. Oui, oui, oui. Bien sûr. Voilà. D'accord. On fait ça tout de suite, si vous voulez, pour ce premier parcours avant la pause si vous avez des questions tout de suite. Vous n'osez plus, là. Bon, écoutez, on fait cinq minutes de pause et je vais parler de notre situation dans la mondialisation. À mon avis, où est-ce qu'on en est ? Vous me direz si le portrait vous semble ressemblant ou pas du tout ? Merci. Merci.